Cet homme qui maintenant occupe un des postes les plus importants du gouvernement français a été accusé de viol, de harcèlement sexuel et d'abus de confiance. Il est dès lors nommé premier policier de France. Son instruction est en cours. D'autre part, son homophobie notoire ne renforce que son illégitimité à ce poste. Et au cas où ce n'était pas assez, Eric Dupond-Moretti, défenseur d'auteurs de viols et de féminicides, a été nommé ministre de la Justice et garde des Sceaux. Quelle honte ! Trois ans après le mouvement MeToo, l'État français montre une nouvelle fois que le bien-être, la sécurité des femmes et ou personnes LGBTQIA+, n'est pas une priorité. Nous avons besoin d'aide. Nous refusons fermement qu'un violeur et un défenseur de violeurs représentent le peuple et notamment quand leur poste ont pour mission la direction des institutions policières et judiciaires cruciales dans la lutte contre toutes les formes de violence. Quel message envoie le gouvernement français aux femmes hésitant à porter plainte pour viol ? La décision de nommer Darmanin ministre de l'Intérieur et Dupond-Moretti ministre de la Justice n'est pas seulement un reflet du patriarcat institutionnel, mais montre également que la justice ne s'applique pas de la même manière selon le rang social. Les lois et la Constitution ne sont pas une menace pour ceux qui détiennent le pouvoir, qui peuvent commettre les pires crimes sans craindre de perdre leurs privilèges. Pour la liberté de toutes les personnes pour lesquelles ce système est préjudiciable, pour lutter, nous nous battrons jusqu'à ce que cette décision soit révoquée. Merci. Ce qui nous plaît, c'est de ressentir cette puissance et cette ferveur qui émanent de ces messages dressés contre des idées absurdes, d'un autre temps qui nous dépasse. Cela fait des années que nous sommes fatigués, que nous essayons de vous faire comprendre ce que nous vivons dans cette société construite contre nous. Mais vous ne nous écoutez pas, vous mentez au détour de belles phrases, avec des beaux verbes et toute la ribambelle d'outils et de rhétoriques élististes que vous brandissez à tout bout de champ. Mais nous écoutons et nous entendons vos mensonges. Vous croyez vraiment que vous n'allez pas s'est inaperçus ? Mais c'est fini. Nous n'avons plus envie de nous taire. Nous n'avons plus envie d'être silencieux et silencieuses. Vous nous avez assez baïonnés. Vous nous avez assez baïonnés avec tous ces siècles d'oppression, toute cette histoire avec un grand H de servitude intériorisée. Aujourd'hui, nous avons les ressources pour vous contrer. Et quoi que vous disiez, vous avez besoin de nous, de notre présence dans ce monde gangréné que vous avez érigé. A terme, vous allez perdre. Oui, car nous sommes unis et libérés, ou en face de l'être. Des carcans dans lesquels vous nous avez entravés, nous en sortons. Nos voix sont fortes et elles réussiront à briser la pyramide de privilèges que vous avez dressée face à nous. La nomination de Darmanin et de Dupond-Moretti au gouvernement est une insulte à toutes les femmes, à toutes les personnes queers, LGBTQIA+, qui luttent pour leurs droits. Vous nous insultez ouvertement en souriant et en applaudissant à chaque nouveau nom choisi pour siéger au Conseil des ministres. Et vous n'avez aucune humanité, aucune compassion ni empathie pour toutes les victimes qui se battent pour récupérer un bout de leur vie, de leur identité. Vous nous faites honte et nous cesserons de vous le faire savoir tant que vous ne prendrez pas en compte nos voix et nos plaintes. La révolution arrive et elle est féministe. Et même si vous comptez l'affronter, c'est peine perdue. Vous finirez en bas de votre piédestal, au même endroit que nous. Mais nous, on vous fera de la place. Toutes nos revendications ne rencontrent que des oreilles sourdes au sein de votre gouvernement. Nos revendications sur la visibilisation des personnes racisées ont aussi été insultées par la nouvelle nomination de Sébastien Lecornu au ministère des Outre-mer. Encore une fois, un homme blanc, non issu de l'Outre-mer, va devoir être décisionnaire sur des choses qu'il ne comprend pas, qu'il ne sait pas. Vous placez des pions sur un plateau, vous jouez à avoir le pouvoir, mais vous jouez avec des identités et des populations bien réelles qui n'oublieront pas. C'est la première fois aujourd'hui que je parle dans un micro. J'ai demandé pour ma compagne. Aujourd'hui, j'ai peur, je suis révoltée, car aujourd'hui, je vis encore dans la ville des personnes qui ont abusé de moi, mais aucun nom ne sera transmis. Aujourd'hui, je suis remplie d'émotions à l'idée de participer à ce mouvement qui est indispensable à notre génération. Il y a celles à venir. Aujourd'hui, je suis en colère de constater que nous ne sommes pas écoutés, ni entendus, ni prises, ni pris au sérieux. Je pense à toutes ces personnes qui, chaque jour, se sentent honteuses, salies, qui se sentent humiliées, car les autorités n'ont pas saisi, car on leur a remis leurs paroles en cause, de savoir comment elles étaient habillées, de comment elles se comportaient. Toutes celles qui ont osé sortir du silence, mais qui n'ont pas été écoutées. Toutes ces personnes qui ont été laissées sans suite, car non-lieu, non-preuve. C'est une honte, et je suis en colère. Mais les choses peuvent changer. Nous sommes le pouvoir de ce mouvement, les coloreuses, les coleurs, activistes, celles et ceux qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, le mouvement MeToo. Nous ne pouvons pas laisser ça. Nous ne pouvons pas laisser passer ça. Nous pouvons résoudre le problème. La révolution sera féministe, et c'est loin d'être changée. C'est le témoignage d'une vieille femme, maintenant, qui a été violée quand elle était jeune, et que ce viol m'a traumatisée dans toute ma vie, jusqu'à maintenant. Donc, franchement, je suis très contente qu'au moins la nouvelle génération, parmi toutes, reprende un combat. Nous, on a été à l'époque, donc une vieille féministe aussi, au début du mouvement de femmes. Pour moi, c'était à Paris. C'était pour la liberté de l'avortement et la contraception libre et gratuite. On a montré qu'on pouvait être sans une femme à Paris. On les a tous fait reculer. Et là, j'espère vraiment, de tout cœur, qu'on va les faire reculer. C'est pas possible ! Ils se foutent de notre gueule ! Nous qui sommes sans pas trop les femmes, Nous qui n'avons pas du droit, Depuis la nuit des temps des femmes, Nous sommes le continent noir, Le vaut, nous femmes, Esclaves, Et prisons nos entraves, Debout, 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 Je pense que c'est important à une heure où, en tant que femme, il est temps qu'on parle, il est temps qu'on se soude entre nous, il est temps qu'on se batte. Et je sais, je sais, je sais qu'on est fatigué, je sais que c'est fatiguant d'avoir à subir le harcèlement de rue, les agressions, que ce soit par nos proches, par des gens qu'on n'a jamais connus, par des gens dans le tram, par des gens tous les soirs, hier encore, qui me faisaient agresser dans la rue. Et qu'est-ce que ça change, finalement, par rapport à notre quotidien de femme, notre quotidien de femme qui a peur, constamment, cette peur latente qui fait partie de nos habitudes, de ce que nous sommes. Et même si on est fatigué, et oui, c'est vrai qu'on est fatigué, parce qu'il y en a marre, il y en a marre. On ne devrait pas avoir à s'y faire, en fait. Ça ne devrait pas être notre quotidien. Et même si on est fatigué, il faut savoir qu'on est forte. On est forte et on n'est pas... On est fatigué. Bonjour à tous. C'est aussi la première fois que je parle devant autant de monde. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas facile à dire pour moi, mais j'ai subi deux viols. J'ai 21 ans. Voilà. Et moi, j'aimerais dire que les violences sexuelles, physiques ou verbales, ne détruisent pas seulement mentalement, mais elles laissent des écales physiques sur nous. Et ça, c'est des choses qu'on ne dit pas assez. Mais des douleurs musculaires, par exemple, des problèmes intimes, des cicatrices, dues parfois aux mutilations qu'on s'inflige à cause de la douleur, des tentatives de suicide, des troubles alimentaires, par exemple, ou tout autre trouble que ces événements malheureux peuvent engendrer. Et les violences sexuelles sont des crimes qui sont censés être punis par la loi. Mais moi, depuis que j'ai vécu tout ça, je n'ai pas été protégée par la loi et j'en ai marre. Quand le mouvement MeToo est apparu, j'ai repris espoir. Quand des femmes influentes ont parlé, quand mes copines autour de moi ont parlé, quand des connaissances ont parlé, je me suis enfin sentie comprise et pas seule dans cette violence. Et je me suis dit que les choses allaient enfin avancer. Mais aujourd'hui, à nouveau, j'ai peur et encore plus qu'avant, car non seulement les choses ne changent pas tant que ça, mais j'ai l'impression qu'elles empirent. Parce que des hommes accusés de viol ou soutenant des violeurs prennent la tête du ministère. Et je ne me sens pas dans un pays où tout le monde n'est libre et égaux en droit. Je me sens dans un pays où les hommes cis dominent et où les autres s'inclinent. Et j'en ai marre de voir tant de personnes souffrir alors que ce n'est pas vain et osent dire des choses insoutenables. Et j'aimerais m'adresser à eux en leur disant que, messieurs, en parlant hier, aujourd'hui ou demain, on ne détruit pas vos carrières. Vous prenez le risque de les détruire tout seuls avec ce que vous faites et vous détruisez nos vies avec. Et les vies de femmes, de mères, de filles, de sœurs, d'amis. Et si c'était les vôtres, vos sœurs, vos femmes, vos amis qui subissaient ça. Alors à partir de maintenant, je demande à toutes les femmes qui ont subi ça de continuer à se regarder dans le miroir, de ne pas avoir honte parce que c'est à eux d'avoir honte, ce n'est pas à nous. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais souligner qu'aujourd'hui, on a appris la disparition d'une femme encore. Et c'est la 50e depuis le début de l'année. Et c'est très dur parce qu'avec le gouvernement qui est mis en place aujourd'hui, ça ne va faire qu'augmenter. Les violences vont continuer. Ça va s'aggraver. Et j'aurais juste aimé qu'on fasse une petite minute de silence en hommage à toutes ces femmes qui sont décédées depuis le début de l'année. Excusez-moi, j'ai pas préparé mon intervue, c'est de dire que ça vient aussi de nous les mecs quand on commence à dire alors oui les hommes mais pas tous etc, si c'est tous les mecs. Combien on connaît de personnes qui ont été violées et combien on connaît de violeurs dont on dit rien ? C'est combien on a de potes qui sont des violeurs qu'on garde comme potes ? Combien on a de personnes où on sait que ça vient d'eux ? Et après c'est oui mais on sait pas, oui mais ils ont dit tous les deux, oui mais non, non, c'est des mecs, il faut juste les rayer de notre vie, c'est des gens qui n'ont pas des comportements qui sont acceptables et c'est pas quelque chose qu'ils font par erreur, c'est pas des choses qu'ils font sans le faire exprès, on ne viole pas sans le faire exprès, c'est pas vrai, c'est à chaque fois c'est de la faute du violeur, les violeurs c'est des merdes, on les met à côté et petit à petit s'ils comprennent tant mieux mais ce sera sans nous parce que c'est pas à nous de leur dire que juste violer c'est mal, c'est débile. Donc voilà, merci. Plus d'excuses ? Bonsoir, je voulais surtout m'adresser aux personnes ici qui sont parents ou qui travaillent avec des enfants, qui sont proches d'enfants sur le consentement et le fait que comme on s'en rend compte, on n'a pas de justice, on n'a pas de moyens de se défendre contre les violeurs mais du coup il faut éduquer les enfants dès le plus jeune âge au consentement et au fait de dire oui et au fait de dire non et au fait que non, on n'est pas obligé de faire la bise, on n'est pas obligé de faire des câlins et si quelqu'un te touche à un endroit alors que t'as pas envie, c'est pas normal et il faut l'expliquer aux enfants. Je pense que c'est pas seulement aux petites filles mais aux petites filles et aux petits garçons parce que les abus sexuels ça arrive à tout le monde, ça arrive beaucoup plus qu'on ne le pense et il faut apprendre aux enfants que justement, je pense qu'il faut les mettre au courant avec des mots adaptés pour eux pour qu'ils sachent que les adultes ont des comportements qu'ils ne doivent pas avoir avec des enfants et que si ça arrive, il faut en parler, que si ça leur arrive à eux ou à un camarade, il faut le dire, il faut en parler le plus tôt possible et sans éducation, on ne va jamais s'en sortir parce qu'on voit bien que les violeurs, ils restent impunis donc il faut qu'on apprenne à se défendre dès le plus jeune âge et il faut apprendre aux garçons aussi ces histoires de justement, on n'a pas le droit de toucher les petites filles si elles n'ont pas envie, on ne peut pas toucher les jupes des petites filles, on ne peut pas leur tirer le soutien-gorge au collège et ça commence très tôt et je pense qu'il est vraiment temps qu'on en parle. Merci à toutes et tous d'être là. Je voudrais juste dire en fait que cette lutte, c'est la lutte des femmes mais que les hommes qui sont ici et les autres, vos amis, mais encouragez-les à participer à cette lutte car cette lutte, elle touche tout le monde et elle ne doit pas s'arrêter en fait à juste attendre que les femmes mènent cette lutte. J'ai perdu ma soeur qui a été assassinée par son mari, j'ai plusieurs de mes amis qui se sont fait violer, j'en ai qui ont été porté plainte et qui se sont fait recevoir mais comme des merdes par les policiers et c'est des choses qui sont injustes et qu'on devrait tolérer à aucun moment. On ne devrait pas tolérer en fait que des gens, des hommes, fassent des remarques sexistes et qu'on soit juste là à rien dire et à acquiescer, à sourire bêtement. J'ai vu tellement de mes amis faire ça et maintenant je n'arrive plus à rester serein face à ce genre de choses. Et c'est vraiment une lutte du quotidien qu'il faudrait mener. C'est une lutte de tout le temps d'éduquer les gens. Il y en a qui n'ont pas le temps, qui ne se sont jamais posé les questions, qui ont été éduqués comme ça et du coup c'est normal. Mais en fait c'est à tout le monde, c'est pas juste aux femmes de continuer cette lutte et de le faire. J'ai entendu quelqu'un tout à l'heure dire que ce n'était pas le moment de quelqu'un ici de dire qu'elle s'était fait violer, mais à quel autre moment ? Mais on ne les écoute pas les femmes. Alors si on ne peut pas les écouter maintenant, quand est-ce qu'on doit le faire ? les enseignants que tu rue mis aux mains ontunun juste pour les infections. Quand est-ce que tu mimères et qu'elles réellent, ça peut être sur leaguant de Morgan, qui naturaleont en complicatout qu'il y ait une éducation. choses qui nous en avons Jeep ne sebe jamais plus les océ royances qui sont lorsque l'andonn sane l'ій, alors pourquoi le faire je searcher ? Merci.